A nous deux Saint-Malo, une émission qui vous permet de découvrir ou mieux connaître la célèbre cité Corsaire. Aujourd'hui, cheminons en compagnie de l'écrivain Pierre-Jean Yvon. Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Malo, ville historique au passé maritime glorieux. C'est la ville de Duguay-Trouin, de Surcouf. Et pour nous en parler, Pierre-Jean Yvon est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes mal loin, marin depuis plusieurs générations. Vous êtes né ici, vous connaissez bien les rues. Et nous nous trouvons ici, presque dans la rue du Pénicaud, nous allons en parler dans quelques instants. Une des rues les plus caractéristiques du Vieux Saint-Malo. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes dans la partie basse de la basse ville, si vous voulez. Nous sommes près de l'Anse de Merbonne, car il n'y avait pas d'accroissement. Ces lances de Merbonne, c'est-à-dire que c'était là où les bateaux, quand il y avait de la mer ou autre, venaient s'affourcher. C'est-à-dire qu'ils venaient pitcher, ils se mettaient sur le sable, et là, on déchargeait ou on chargeait. Cette partie, elle est caractéristique, elle est ancienne. Elle possède des trésors, par exemple, quand vous rentrez dans cette rue, vous avez à gauche l'hôtel de la Duchessane. C'est la cour de la Housset, nous sommes à la cour de la Housset. C'est un piédestal pour rentrer sur la rue du Pénicaud. Et si on regarde derrière nous, vous avez les escaliers de la grille. Alors, les escaliers de la grille, ce sont les escaliers de Jean de Châtillon, qui a sa statue à l'entrée des escaliers. Jean de Châtillon, c'est le fondateur de la ville de Saint-Malo. Il était évêque à la cité. Et quand il a transféré son siège épiscopal de la cité à ici, Saint-Malo a pris naissance, les remparts, la structure, l'organisation, la police, tout. Et il y avait des escaliers. Les escaliers, c'était pour séparer la ville basse de la ville haute. Ces escaliers, on les appelle Jean de la Grille, parce qu'il y avait une telle ferveur des habitants pour cet homme qui a construit la ville au XIIe siècle, que lorsqu'il est mort, il a fallu entourer son cercueil d'une grille, d'où l'escalier Jean de la Grille. Mais enfin, nous sommes ici pour la rue du Pénicaud, je crois. Tout à fait. Eh bien, écoutez, on y va. Voilà, nous nous trouvons donc maintenant ici, au début de cette rue, qui n'a pas toujours été nommée la rue du Pénicaud. Absolument, du reste, c'est marqué. Mais rue du Pénicaud, jadis rue du Pot d'Étin. En fait, rue du Pénicaud, parce qu'il y avait une enseigne, une enseigne qui était à l'enseigne du Pénicaud. Alors, cette rue, elle est caractéristique. C'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure, il y a des restes qui sont, il y a des vestiges qui sont très importants. Mais également, il faut savoir qu'il y avait tout... Aujourd'hui, on parle de l'aristocratie, Malouine. Mais elle vient bien après. Il y a eu les accroissements. Alors, les accroissements, un terme un petit peu technique, mais ça correspond à une réalité bien précise dans le contexte de Saint-Malo. Absolument. Il y a eu quatre accroissements. Alors, ça se passe entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et à cette époque, c'est la Compagnie des Indes, c'est les voyages avec l'Amérique, les mers du Sud, l'Inde. Et les gens, en 30 ans, ils ont amassé des fortunes considérables. Et comme ils voulaient avoir un petit peu plus d'air, car la ville était enfermée, il y avait un corset. Et ils ont voulu prendre un peu d'air. Donc, il y a eu des augmentations, des accroissements de la ville. Il y a eu quatre accroissements. Donc, il y a eu des accroissements, le premier étant ici. Il est évident qu'ici, c'était important, puisque c'était là où il y avait le commerce, il y avait les équipages. Donc, le premier accroissement, du reste, il est appelé du FIEF, parce qu'il y avait la croix du FIEF. Alors, nous voyons bien, Pierre-Jean-Yvan, que c'était un endroit où ça vivait. Il y avait du commerce, l'économie avait une représentation ici, dans ce quartier de Saint-Malo. Je crois savoir que cette rue est associée à une famille illustre. Est-ce que je me trompe ? L'extrémité, c'est-à-dire que vous avez ici, vous avez la famille Laousset, qui possédait pratiquement tous les quartiers, tout quartier lui appartenait. Et la rue débouche là-haut, sur le collège, et c'était la maison Lefer. Donc, c'est une rue qui est chargée d'histoire. Mais quand nous marchons, regardez bien, quand nous marchons, on ne voit plus tellement l'origine. Mais au départ, vous voyez ce caniveau qui est ici, il était en plein milieu. C'était là où l'eau se déversait vers un petit, un pire ruisseau, un petit canal, qui était le canal de Merbonne. La rue du Pellicot mérite le détour, n'est-ce pas ? Elle se trouvait bel et bien au cœur même de la vieille ville. Mais, poursuivons notre visite. Nous faisons partie d'un équipage. Alors, nous allons passer par ici. On pourra regarder, si vous voulez bien, dans cette rue, certaines choses qui sont intéressantes. On n'a pas regardé derrière, mais il y avait une descente de gouttières. Descente de gouttières qui sont à l'intérieur des murs, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Si vous regardez ici, vous avez une porte. Alors, la porte, il ne reste plus beaucoup de cette porte. Il en reste une qui est de la hausse rue Maë de la Bourdonnais. Mais c'était des portes ciselées qui faisaient, en fait, le bonheur. Le bonheur et l'admiration des visiteurs. Alors, si vous avancez plus avant, Ah, ce n'est, vous voyez, des goélands et des pigeons qui passent au-dessus de nous. Et nous arrivons ici, c'est la rue Sainte. Alors, la rue Sainte, c'est une rue intéressante parce que c'est la plus étroite qui existe à Saint-Malo. Il y a la rue du Saint-Parailly qui est très courte et cette rue Sainte. Alors, certains disent Sainte, c-e-i-n-t-e, mais c'est la rue Sainte pour nous. Car pour les Maloins, ça rappelle Madame des Bassablons, qui était une sainte et qui fut exécutée lors de la Révolution. La rue du Pellicot était vraiment une rue animée. Elle nous réserve encore bien des surprises. A présent, Pierre-Jean Yvon, nous nous trouvons véritablement dans la partie, je dirais, caractéristique de la rue du Pellicot. C'est vrai, c'est vrai. Du reste, sans beaucoup de descriptions, on voit bien que nous sommes quand même dans une partie qui est une partie maritime. On a parlé de l'Anse de Merbonne. Regardez ici, en prenant un petit peu de recul sur cette maison qui date de 1676, on voit apparaître beaucoup de bois. Là, les carreaux sont des carreaux normaux. Mais normalement, quand vous regardez de loin la maison qui est caractéristique, que nous allons voir tout à l'heure, ce sont vraiment des châteaux arrière, c'est-à-dire la partie arrière des bateaux corsaires. Alors, quand vous êtes là, c'est quand même intéressant de voir que dans la partie ancienne, disons au début du XXe, vers les années 1900, vous voyez les descentes de Gourtières. Les descentes de Gourtières, pratiquement, arrivaient jusqu'à cette hauteur sur les côtés. Et alors, vous aviez le milieu, comme nous en parlions tout à l'heure, qui est le centre, disons, de la rue, où les eaux usaient, filaient et redescendaient sur la rue Sainte. Alors, ici, vous aviez, puisque les bateaux arrivaient, il y avait des vendeurs, des vendeurs d'alcool, il y avait des vendeurs de tabac, tabac achiqué, principalement. Et on disait que les gens tenaient le haut du pavé, puisqu'ils étaient sur les côtés de la rue. Alors, si vous regardez ce type de maison, on peut considérer que ces maisons, elles ont une petite apparence de château fort. Regardez, là-haut, vous avez des frontons, qui sont des frontons en granit. Également, regardez les descentes de Gourtières. Les descentes de Gourtières sont en granit. C'est une caractéristique des maisons Malouines. Également, ici, on ne les voit pas, mais normalement, il y a des volets, mais bon, ici, nous sommes à l'abri du vent. Il y avait des volets à l'intérieur des fenêtres, ce qui permettait, disons, de voir le noir sans subir le vent. Au cœur de cette magnifique rue du Pellicot, des façades attirent notre attention. Comment rester insensibles à leur originalité ? Nous nous trouvons maintenant, Pierre-Jean Yvon, dans un emplacement dans un lieu de la rue du Pellicot, qui est, je dirais, de plus en plus remarquable, la maison, ici, internationale des poètes et des écrivains. Une façade qui ne nous laisse pas indifférent. Exactement. Alors, écoutez, on peut se mettre, si vous voulez bien, on va se mettre ici. Et là, on a vraiment une dimension. C'est-à-dire que si cette maison remuait, nous serions à la mer. C'est-à-dire que ça bougerait et on verrait un château arrière et on attendrait que cette fenêtre avec des carreaux certis de plomb s'ouvre pour voir un homme avec un superbe chapeau qui nous saluerait. Ce n'est pas le cas. On peut simplement dire que c'est une maison qui est certainement l'œuvre de charpentier de marine. Et on retrouve peut-être un peu moins dans la partie supérieure, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu des destructions. La guerre de 1944, 80% des maisons ont disparu. Des maisons en bois, il y en avait un petit peu partout. Et celle-là, elle est vraiment caractéristique. À sa droite, il y a une autre maison, mais bien sûr, elle est de construction plus récente. Alors, si on regarde cette maison, elle est formidable. Vous n'en verrez pas d'autres ailleurs. En vous retournant un tout petit peu, regardez, cher Jean-Christophe, vous avez cette rue. Et quand vous voyez cette rue qui monte, vous alliez de la base-ville vers la haute-ville. Alors, vous fermez les yeux, vous avez l'odeur de marée, vraiment, on en parlait, là. Vous avez les gamins qui vont revenir parce qu'il n'y a pas d'école, mais ils ont été joués sur les barques et les pontons. Vous avez les équipages qui vont remonter. Et maintenant, l'équipage, je vous laisse le soin de peut-être de parler de cette maison et de conclure, car aujourd'hui, c'est la maison internationale des poètes et écrivains. Avant, c'était la société d'histoire et d'archéologie qui avait son quartier dans cette maison. La maison internationale des poètes et des écrivains est une des plus curieuses et des plus caractéristiques du vieux Saint-Malo. Elle est une des rares maisons de bois à avoir survécu à la fois à la grande brûlerie de 1661 et à la destruction de la ville en 1944. Datant du début du XVIIe siècle, cette maison dont la façade rappelle les châteaux avant de bateau a été construite par des architectes de marine réutilisant en partie des matériaux provenant de navires, colonnes de bois, limons en forme de mâts de l'escalier tournant et bien d'autres éléments. Elle est spécialement intéressante avec ses vitrages à petits carreaux ouvrants sur l'extérieur et ses volets de bois intérieurs. Grâce à la mairie de Saint-Malo, cette maison est depuis 1991 le siège de la Maison internationale des poètes et des écrivains. Elle a été inaugurée par Camilo José Sela, prix Nobel de littérature, qui en est le parrain par Federico Maillor, directeur général de l'UNESCO et par de nombreuses personnalités. Plus de 2000 personnes des arts, des lettres ou des sciences y ont été reçues. La Maison des poètes est présidée par Claude Couffon et dirigée par Dodik Jégout. De nombreuses actions y ont lieu tout au long de l'année. Alors si vous voulez bien, on va terminer, on va remonter un petit peu. Regardez, juste derrière votre tête, vous avez des appuis. Ces appuis sont aussi caractéristiques des anciennes maisons. Alors voilà, nous avons fait notre petit tour dans la rue du Pellicot. On disait que c'était une rue très caractéristique. Il est évident qu'il y a d'autres choses à voir, car nous n'avons pas fait le tour, bien sûr, de tous les trésors qui sont contenus dans cette magnifique corbeille de pierre formée par les remparts. Donc j'espère qu'un jour on aura le plaisir de cheminer un petit peu ensemble. Et puis peut-être encore, il faut ressentir l'âme Malouine, l'esprit des murs, vous l'avez. Eh bien nous y sommes. Merci Pierre-Jean Yvon de nous avoir guidés dans la découverte de cette rue, ces caractéristiques du vieux Saint-Malo. Oui, à vous. Merci beaucoup Jean-Christophe Navat de m'avoir accompagné. Et je vous dis à bientôt alors. On y va ? À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501